Alors il y a 7 bénédictions qui sont dites pendant le moment du repas Donc pendant chaque repas on parle d'un repas avec du pain bien entendu pendant les 7 jours qui suivent le mariage Nous faisons effectivement les fameuses même si en un seul jour on va faire 10 repas pendant ces 10 repas avec ratan et kalam on fera aussi des chevabrakhot chaque fois Alors il y a effectivement quelques restrictions je pense qu'on va le voir maintenant je ne l'ai pas fait avant effectivement il y a plusieurs conditions à respecter Alors la première bien sûr elle doit être faite en l'honneur du ratan et kalam à Sarah Anashim donc il doit y avoir 10 hommes il doit y avoir aussi des invités nouveaux selon l'avis du shulkhana elle doit être faite dans la maison du ratan et kalam de quoi ? minimum un mais il est préférable d'avoir plusieurs Il faut deux ou deux ? Ah oui oui il faut deux Shabbat Shabbat il fait partie du compte alors alors mitzvak dola ratan shéhenlo efsharut harbot behotsaot seouda donc maintenant un ratan qui n'a pas effectivement ces possibilités pécuniaires de faire cette seouda beholium mishima tiemé amichté pendant les 7 jours c'est une précision il parle de faire ça dans la maison mais ça c'est le dahatashul khanar et selon certaines règles selon certaines règles qu'on va énoncer maintenant alors eno khaya litrok atsmo l'écart donc il n'est pas obligé donc litrok de se repousser lui-même en cela shéhenlo et l'ou enan chova pourquoi parce que ces seouda ne sont pas une obligation et là mitzvak minamufra mais quelque chose de voilà c'est un plus disons ah khatan shéhenlo shahut le harbot et le bot saot et l'ou mais maintenant le khatan effectivement qui a les moyens de le faire mitzvak dola et hi shéyaor seudato et l'ou il a une grande mitzvah pour lui de faire ces seoudot là shébahen nishabochu la kadosh be shéva brachot pourquoi parce qu'effectivement nous allons louer et bénir à kadosh bohu pendant ces shéva brachot minyan shivatayamim le condom des sept jours et et shivatayamim monim mishaa shégam gulomakh et birkat khatanim donc ces sept jours là sont comptés à partir du moment où nous terminons de dire les premières shéva brachot shéva brachot avant la shkia tachama le coucher du soleil yom akhupa wa yom harishon shéla shivat yeme amisté car le jour de l'akhupa comptera comme le premier jour des sept jours de shivat brachot gamka sher okhim et saoudat anisou mbalayla même lorsque nous allons donc dresser la table pour la saoudat du mariage la nuit ni kolmakom malgré tout kevan shéachupa ne recha bayom shékodem lachen et dans la mesure où maintenant effectivement la chupa a été faite bayom le jour shékodem avant donc cette nuit là monim et yom akhupa le yom richon le jour de l'akhupa qui sera compté comme le yom richon shéh shivat yeme amisté pour les sept les chouabres à chot des sept des bravets c'est pas plus court donc dans l'après-midi s'est marié on a fait donc l'akhupa on a fait une sourine et le soir il fait son repas de noces et également il refait donc les alors on comptera le jour comme le jour de l'akhupa bien que la saoudat a été faite la nuit le jour de la préparation de l'akhupa le jour de l'akhupa maintenant alman shenossé almana et non il comptera le premier jour le jour de l'akhupa parce que la nuit c'est déjà l'autre jour donc ça veut dire qu'on aurait pu croire qu'on va compter à partir de la nuit dis non on compte à partir du jour non pas du tout pas du tout non justement c'est l'inverse c'est à dire que comme tu as fait l'akhupa le jour donc la nuit tu vas compter pour deux si tu fais la saoudat mais il te parle de faire la saoudat c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit bon alors on a dit la même chose oui oui on a dit la même chose alors alman shenossalmana un veuve qui a épousé une veuve ben sué bahur oh betula donc si le mariage concerne un jeune homme ou une jeune fille vierge nous ferons donc les sept pendant les sept jours cependant oulam ben suéalman ou garouche mais si ça concerne le mariage donc d'un veuve ou de quelqu'un qui est divorcé ni malmana ou geroucha ou alors avec une veuve ou une dame une femme divorcée ça sera le seul jour le premier jour effectivement du mariage au revoir à la leve-tale ou de quelqu'un qui a à la leve-tale